Un invité favorable du rapporteur et du gouvernement qui vote pour, qui vote contre, il n'est pas adopté. Monsieur Cazeneuve pour le 550. Merci Président. Dans une perspective de développement d'une électricité locale, renouvelable et solidaire, cet amendement vise à élargir le dispositif des certificats d'économie d'énergie aux opérations d'autoconsommation solaire. Merci. Non, je pense que ça c'est le 482, il y a le 550 dont vous êtes co-signataire de Madame Degoy. Alors, pour celui de Madame Degoy, je dirais défendu. Gagnons du temps. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Monsieur le ministre. Demande de retrait car il est déjà satisfait par la pratique. Il est retiré. Merci. Vous avez défendu le 482. Merci d'avance ou de retard. Je vais demander à Monsieur Simian de défendre le 539 qui est identique au 482. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à élargir le dispositif des certificats d'économie d'énergie aux opérations d'autoconsommation solaire, comme c'est le cas sur les productions de chaleur. Il s'agit là d'accentuer la dynamique de déploiement de l'autoconsommation et de rendre possibles des projets d'autoconsommation solidaires, en direction notamment des précaires énergétiques. Et surtout, cela permet de limiter le soutien public à ces installations. Donc c'est un amendement qui est bon pour nos finances publiques. Monsieur le rapporteur sur ces deux amendements identiques. Je suis également comme vous favorable au développement de l'autoconsommation. Aider à financer le développement de l'autoconsommation via des C2E me paraît être une bonne idée si on arrive à montrer que l'autoconsommation fait effectivement réaliser des économies d'énergie. Une solution pourrait être de commander une étude à l'ADEME sur la corrélation entre autoconsommation et économie d'énergie. Si la corrélation existe, il pourrait alors être opportun de mobiliser des programmes de C2E dans le parc privé ou social. Monsieur le ministre d'État. Même avis que monsieur le rapporteur, mais je précise qu'une étude de l'ADEME a été lancée afin d'identifier dans quelles mesures l'autoconsommation permet de réaliser aussi des économies d'énergie parce qu'en soi, l'autoconsommation n'est pas une mesure d'économie d'énergie. Est-ce que le 482... Une demande de retrait ou sinon un avis défavorable ? 482 maintenu, retiré. Pardon ? Monsieur Simian ? Monsieur Aubert, vous avez la parole. Oui, moi j'avais deux remarques. Tout d'abord, on dit que ça permet d'éviter des soutiens publics. Alors je n'ai pas pu défendre un amendement, mais... Ah oui, mais là, ça, on n'y revient pas dessus. Je sais, je sais. Vous avez remarqué en accélère, monsieur Aubert. Mais les C2E sont une forme de taxe qui ne dit pas son nom. Donc, là encore, quand on dit que ça évite les soutiens publics, ça ne fait pas baisser en tout cas les prélèvements qui pèsent sur les agents économiques. Deuxièmement, l'énergie qu'on produit, surtout si elle est « gratuite » ou si elle donne une apparence de gratuité, je ne suis pas certain que ça encourage aux économies d'énergie. Et ce qui serait intéressant dans cette étude, c'est de voir non pas sur le seul aspect de l'énergie qu'on consomme, mais si ça ne modifie pas le comportement, à partir du moment, sur les autres, je dirais, sur les autres, la manière dont vous conduisez, la moitié dont vous abordez, tous les aspects de la vie. Et la troisième chose, c'est que quand on parle de l'autoconformation, c'est génial, oui, le prix de l'électricité, par exemple, va baisser. Reste qu'à un moment donné, il y a un prix du réseau. Et moi, ce que j'aimerais qu'on ait comme étude, c'est qu'à terme, on ne dira pas aux gens « Monsieur, votre électricité, c'est très peu ». En revanche, le TURP, on est obligé de le mettre très haut, parce que vous comprenez, on vous fait payer l'accès marginal à l'électricité lorsque vous ne produisez pas votre électricité. Donc si à la fin, c'est neutre ou avec un faible delta, on aura quand même fait peu de progrès. Merci. Je vais mettre en voie cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement, qui vote pour, qui vote contre. Il n'est pas adopté. Le suivant n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur... Merci.